Parti ! Quand et où ce mouvement a-t-il commencé ? Les étudiants ont-ils été les premiers à se mobiliser ? Quel secteur de la société ont rejoint la lutte ? Et quelle est la situation maintenant ? Alors la loi ORE et le dispositif Parcoursup, la loi sur la sélection, a été annoncée en octobre-novembre. Dès ce moment-là, il commençait à y avoir des tentatives de mobilisation dans la jeunesse, notamment dans la jeunesse lycéenne, des blocages, des manifestations et autres. En fait, le mouvement a réellement commencé fin mars, le 22 mars, journée de grève des cheminots, il me semble aussi de la fonction publique, et en fait, avec une participation très importante des étudiants dans la rue. En réalité, il y avait déjà depuis plusieurs mois une colère qui commençait à s'accumuler, mais le départ en grève des cheminots, suite à la publication du rapport Spinetta et du pacte ferroviaire, a en fait impulsé des étudiants, principalement des universités, à descendre dans la rue, à bloquer leurs facs, à occuper leurs facs. Et c'est là où ont commencé à apparaître des âgés à 1 600, 1 800, 2 000 personnes, 3 000 personnes en assemblée générale et des occupations, des blocages massifs et très combattifs. Il y a eu un événement symbolique, c'est l'intervention des fascistes à l'université de Montpellier pour dégager une occupation dans la faculté de droit, qui en fait a suscité un énervement assez important dans les facs, et qui a entraîné en fait une réponse importante. à Nanterre, on galérait à ce moment-là à mettre en mouvement les étudiants, à faire partir la grève. Et le 9 avril, alors que d'autres universités étaient déjà en grève, comme Le Mirail, Montpellier, Tolbiac, l'intervention des CRS à Nanterre le 9 avril, avec 7 interpellations, une répression violente, 3 étudiants qui ont eu un procès d'en moins pour violence envers l'agent défense de l'ordre. Suite à ça, tu as eu des âgés massifs dans la fac, le blocage total de l'université, c'était une vraie fac qui était bloquée entièrement dans toute la France. Donc en fait, comment dire, suite à ça, tout au mois d'avril, on a connu un mouvement très fort, et au mois de mai, en fait, le mouvement s'est fait confronter au partiel, et dans plein d'universités, c'était ça une nouveauté, les étudiants ont bloqué leurs examens, ce qui par exemple dans les lycées est illégal, a bloqué leurs examens, et a permis que la grève se poursuive tout au long du mois de mai. Nous, par exemple, à Nanterre, on a obtenu que tous les examens soient dématérialisés, soit en ligne, soit en devoir maison, y compris avec plein de profs qui n'ont pas fait passer les examens et qui ont donné des notes automatiques aux étudiants, ce qui a permis aux gens de continuer le mouvement. En parallèle, les cheminots ont durci leurs mouvements avec le départ en grève perlée à partir du 3 avril, avec un calendrier syndical de grève qui ne favorissait pas du tout les cheminots, mais qui au moins a permis de donner une ambiance nationalement, permet de donner une ambiance nationalement, mais qui est très néfaste pour la grève des cheminots. En plus de ça, un troisième mouvement, toute une série de travailleurs qui se sont mis en grève sur des revendications locales, des postiers, des gaziers, des fonctionnaires, des travailleurs de la santé. Donc en fait, on a un mouvement étudiant très fort majoritaire qui a duré tout au long du mois de mai, un mouvement de cheminots qui dure encore avec des taux de grève très importants, y compris historiquement importants, et toute une mosaïque de secteurs en grève qui soutiennent ce mouvement. Donc en fait, on a un conflit interprofessionnel qui est important face au gouvernement de Macron, avec notamment des luttes antiracistes, des luttes dans les ZAD, des luttes dans les universités avec des études des migrants qui occupent des universités pour leur régularisation, qui se battent pour traverser les frontières, des luttes contre la loi Asile Immigration qui prévoit de renforcer le contrôle aux frontières et le contrôle des migrants. Donc en fait, on a en ce moment toute série de bagarres qui s'unifient contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et actuellement, la situation est telle qu'en fait, dans les facs, on traverse. Maintenant, les facs sont en vacances et sont en train de finir de passer leur session partielle. Donc, pour la plupart des universités, le mouvement s'est mis en veille. Et là, tout le monde est en train de préparer la rentrée pour pouvoir en fait exiger l'inscription de tous les étudiants et étudiantes, de tous les lycéens, pardon les lycéennes, qui ont été refusés à l'entrée de la fac parce qu'on a plein de refus. Et donc, on attend la rentrée de septembre. En ce moment, tout se concentre autour de la bagarre, principalement des cheminots, où la politique qu'on essaie de mener en ce moment, c'est que cette grève dure jusque l'été et qu'elle puisse se renforcer et tisser des liens avec d'autres secteurs en grève. Et notamment, ce qui est central, c'est de soutenir aujourd'hui tous les secteurs qui sont en grève, notamment en grève au conductible. On pense notamment aux postiers. Typiquement, les premières lèvres, les postiers du 92, pour faire en sorte que ces grèves puissent passer la période de l'été et rebondir à la rentrée pour reprendre le conflit d'ampleur face à Macron. Et donc, en ce moment, la priorité, c'est de pouvoir regrouper tous ces secteurs-là qui sont mobilisés, ces secteurs-là qui sont en grève et pouvoir être un contrepoids aux directions syndicales qui, en ce moment, essayent de trouver tous les moyens pour en finir avec le conflit des cheminots et pouvoir, en fait, gratter des miettes dans l'étape de négociation et pouvoir arrêter la fin du conflit. Alors, ce qu'on essaie de porter, c'est un discours différent, essayer que, en fait, la question de la grève, elle se généralise, qu'elle ne soit plus une grève perlée mais une grève reconductible et que ça puisse s'étendre à d'autres secteurs et que la rentrée puisse être encore plus forte parce que le gouvernement a annoncé, en plus, des nouvelles lois qui sont tout à fait dégueulasses. D'abord, la loi sur les retraites, qui provoquent de passer printemps prochain, mais aussi, dans les universités, la remise en cause de toute une série de droits étudiants, comme le droit à la compensation, au rattrapage, qui sont des acquis du mouvement étudiant et qui voudront faire passer dès la rentrée. Donc, il y a un intérêt, en fait, à... On pense que les étudiants, ils relanceront le mouvement de l'oeuvre dès l'année prochaine, si c'est clair, à l'être. Et donc, double, double لي six autour de l'oeuvre. Et, ça me aide à nouveau! L'essouclee a安全,